Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur quelques conseils pour Parcoursup donc voilà personnellement j'ai eu à le faire l'année dernière donc voilà donc je voulais juste vous dire, alors tout d'abord rédiger, prenez le temps de bien faire vos lettres de motivation alors peut-être qu'elles ne sont pas lues, ça on ne peut pas savoir je pense que ça dépend des formations, il y en a qui les lisent, il y en a d'autres non mais franchement prenez le temps de bien faire vos lettres de motivation de mettre les choses qui peuvent vous valoriser en avant que ce soit des choses que vous ayez fait extra scolaire ou une implication personnelle dans l'établissement ou autre donc voilà, bien rédiger vos lettres de motivation ensuite mettez un maximum de vœux donc voilà, vraiment diversifiez au maximum les formations même si ça ne vous intéresse pas, enfin je veux dire, même si ce n'est pas celle que vous visez mettez plein de formations, mettez tout, BTS, DUT, licence, prépa si vous en voulez mettez vraiment plein plein de choses pour diversifier un maximum et avoir au moins quelque chose, un vœu à la fin de l'année parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, il vaut mieux avoir trop de vœux et en supprimer au fur et à mesure quand on a celui qui nous intéresse que pas avoir de vœux quand Parcoursup va donner ses résultats et là, c'est un peu dommage parce que du coup, si jamais vous aviez mis plus de formation vous auriez eu plus de choix donc voilà, vraiment c'est important, diversifiez le type de formation restez pas concentré en vous disant, ben voilà, je mets que 10 prépas et si j'ai pas une prépa, ben voilà, j'ai rien l'année prochaine ça c'est pas une bonne idée vraiment mettez de toutes les formations et enfin, si je peux vous donner un dernier conseil mettez aussi de tous les niveaux genre mettez pas que des licences ou prépas qui recrutent à très très haut niveau mettez vraiment des prépas qui peuvent être parfois très bien classés ensuite au moyen, ensuite moins sachant que le classement d'une prépa, ça veut un peu tout et rien dire enfin, certes, ça veut dire enfin, quand on vous dit les classements des prépas ça j'en ai déjà parlé sur les a priori sur la prépa mais voilà, c'est normal qu'une classe soit mieux classée si elle a des meilleurs élèves je veux dire, si vous faites une classe avec que les meilleurs élèves vous obtiendrez les meilleurs résultats donc voilà, donc surtout mettez de tous les niveaux parce qu'au final, une prépa, ça reste une prépa et c'est vous qui ferez vos résultats au concours et c'est pas les profs qui font votre copie à votre place donc voilà, mettez bien un tout pour avoir une prépa si jamais vous en voulez une pareil pour des licences s'il y a des licences ultra sélectives mettez pas que Sorbonne ou Paris ou les licences parisiennes mettez un peu partout, près de chez vous, etc et pour avoir un maximum de chances d'avoir celle qui vous plaît du coup, je pense avoir fait le tour des voeux voilà, soyez réactif le jour des voeux parce que ça libérera des places pour les autres qui attendent et comme vous serez aussi dans l'attente essayez de répondre au plus vite sur vos voeux que ça tourne assez vite parce que vous allez voir que Parcoursup, quand ça va s'ouvrir ça va mettre beaucoup de temps à décanter et c'est parfois assez stressant mais voilà, c'est les règles du jeu c'est comme ça que c'est maintenant donc il faut faire avec du coup, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et on se retrouve très bientôt Ciao tout le monde